Bonjour mes chères belles dames, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver et pour ce tirage, je souhaitais faire un tirage sur qu'est-ce que les autres remarquent de toi que tu ne remarques pas sur toi-même, qu'est-ce que les autres voient de toi que tu ne vois pas parce que très souvent en fait, on est dans son petit monde et on est traversé par parfois des situations que l'on rencontre où on rencontre des gens qui vous disent à chaque fois les mêmes choses, les mêmes retours et bon, vous laissez passer en vous disant oui, oui peut-être, oui, mais sans trop vous y attarder, vous voyez et il y a peut-être un secret là-dedans, il y a peut-être quelque chose à conscientiser chez vous afin de voir un petit peu vos trésors parce que c'est important aussi de pouvoir le reconnaître et souvent, on a tendance à minimiser ce que les autres peuvent vous dire de vous et qu'ils reviennent à chaque fois et ces personnes-là entre elles ne se connaissent pas donc elles n'ont aucun intérêt à vous dire quelque chose qu'elles ne pensent pas donc nous allons nous attarder un petit peu sur ça et pourquoi en fait, vous ne vous y attardez pas et qu'est-ce que cela pourrait vous apporter mes chères belles-là donc nous allons prendre trois qu'est-ce qu'on va prendre trois ? on va prendre trois choix ah, bah écoutez, pour changer, on va prendre des petits livres on va prendre trois choix des petits livres donc il y en a déjà deux et puis on a une troisième très bien alors, le premier choix c'est woman second choix, rabbit troisième choix, aow c'est la chouette tout un programme, n'est-ce pas ? et bien moi j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour vous je voulais également vous avertir pour les personnes qui ne regardent pas forcément toutes mes guidances c'est que mon Patreon est enfin prêt et que si vous souhaitez accéder aux enseignements spirituels et bien il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo j'ai fait, là actuellement, j'ai fait des vidéos sur le thème de la peur de la polarité masculine et féminine et puis les masques que l'on peut porter dont on n'a pas forcément conscience et puis bon, il y aura évidemment d'autres vidéos à venir et il n'y a pas d'engagement pour cela c'est sur le moi voilà mes chères belles âmes je vous retrouve tout de suite après pour votre tirage je vous embrasse bien fort à tout de suite bonjour mes chères belles âmes du groupe 1 nous allons tout de suite commencer avec donc ce premier choix qui est woman qui veut dire femme alors qu'est-ce que les autres voient chez vous que vous ne voyez pas vous-même nous allons voir il y a cette carte qui va sortir alors là je prends c'est les cartes qu'est-ce que c'était déjà ? c'est Earth Alchemy Oracle alors nous allons voir un petit peu ces cartes alors déjà c'est que les gens vous disent c'est que vous êtes quelqu'un d'apaisant de calme ça ça les calme d'être en votre compagnie parce que vous avez la labradorite et vous voyez il y a quelque chose il y a vraiment une ascension donc les personnes en fait vous voient comme quelqu'un de sage qui a de la connaissance qui a de la tempérance qui est équilibrée vous voyez toute cette sphère là moi ça me rappelle ça me rappelle aussi la carte de la tempérance vous savez avoir du recul vous avez une belle polarité féminine vous savez être à l'écoute vous êtes en patte et c'est ce que l'on essaye de vous traduire quand on vous approche d'accord ? et ce qu'on voit également donc il y a vraiment ce côté la sagesse véhiculée par cet oiseau qui est lumineux il est coloré il n'est pas fade du tout on ne vous voit pas comme quelqu'un de fade vous êtes quelqu'un d'appétissant à regarder vous êtes quelqu'un d'appétissant à côtoyer parce que vous avez toujours une parole divine il y a quelque chose de beau même vos mots vibrent énormément et vous avez une connexion une connexion en lien avec votre sagesse qui fait que les gens ont envie de vous écouter ils adorent peut-être aussi votre voix l'énergie que vous dégagez en fait voyez par exemple j'ai l'énergie d'Ariel Dombal Ariel Dombal elle me fait penser à une sirène que voulez-vous elle aurait très bien pu faire Ariel je crois elle s'appelle la sirène et en fait il y a quelque chose d'enchanteur quelque chose de mystérieux quelque chose de doux qui se dégage quelque chose de féminin qui se dégage de vous et ça c'est ce que les autres perçoivent immédiatement de vous alors vous pourriez très bien être associé à quelque chose de très dans l'émotionnel vous apportez des mots divins dans le côté émotionnel vous savez traduire parce que vous êtes en pâte vous savez traduire par des mots ce que l'autre ressent et que la personne n'arrive pas à mettre en mots vous vous y arrivez et puis il y a quelque chose aussi en lien avec le côté très éthéré il y a quelque chose de léger vous n'êtes pas le côté terrien vous voyez la terre ferme le terroir la charcuterie non non ça c'est pas ça c'est pas vraiment votre énergie vous êtes plutôt dans les airs vous aimez bien peut-être manger des végétaux qui poussent et qui grandissent comme ça au fur et à mesure vous voyez alors ouais ce que les autres remarquent aussi c'est votre profondeur vous avez de belles racines en vous des racines liées à la connaissance et peut-être que vous êtes très comme ça au niveau mathématique ça pulse vite vous êtes très intelligente très intelligente il y a quelque chose de divin bon on a envie de vous côtoyer moi aussi j'ai envie de vous côtoyer j'ai envie d'être à côté de vous et puis de ressentir vos énergies tolérantes votre douceur alors oui peut-être que vous manquez un petit peu parfois de combativité mais vous êtes quelqu'un de déterminé de dévoué alors on va continuer avec avec l'oracle bleu vous avez une très très belle énergie en fait on ne perçoit pas d'agressivité chez vous vous avez un côté une tempérance qui est naturelle pour vous et peut-être que vous avez tendance à minimiser ça alors il y a des choses qui ne sont pas forcément conscientisées on va voir un petit peu alors attendez laissez-moi boire oui en fait peut-être que pour certaines personnes vous n'en avez pas assez conscience mais vous vous appuyez énormément sur votre polarité féminine mais n'oubliez pas que vous êtes également une guerrière une révolutionnaire oui révolutionnaire vous n'êtes pas vous n'êtes pas là en train de suivre le troupeau c'est pas ça votre chemin du tout et les gens ressentent que vous êtes quelqu'un de particulier quelqu'un d'unique quelqu'un d'original quelqu'un peut-être même de fantasque dans l'utilisation de vos mots par exemple vous avez une identité propre qui se dégage de suite au travers de vos mouvements au travers de votre voix au travers des mots que vous employez au travers de votre regard au travers de votre point de vue au travers de vos aspirations du côté visionnaire que vous pouvez avoir moi vraiment j'ai la sensation du verso du côté uranien chez vous qui est très fort et vous êtes quelqu'un de très sensible de très 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 sensible et vous ne voulez peut-être pas parfois montrer votre côté révolutionnaire pour justement ne pas être blessé ne pas que on vous condamne qu'on vous juge qu'on vous rejette en fait il y a ce côté là ah bah tiens j'avais pas vu et oui parce que vous êtes en réalité un conquérant qui s'ignore peut-être parce qu'en fait il y a cette dualité en vous cette douceur et puis en même temps ces côtés très quand vous y allez vous y allez vous pouvez être très 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 méticuleux méticuleuse vous pouvez être très ambitieux très ambitieuse dans des domaines très précis mais c'est adouci par toute cette aura que vous avez qui se dégage de vous donc c'est ça que les gens remarquent et peut-être qu'au travers de tous les mots que je vous livre il y a peut-être des mots qui ont résonné pour vous peut-être des synonymes qui ont résonné pour vous peut-être une image une sensation une couleur qui a résonné pour vous et ce tirage est important pour vous parce que vous êtes justement en gestation pour aller vous trouver c'est-à-dire que c'est pas que vous reniez votre être ce n'est pas ça mais vous êtes en gestation pour une renaissance une reconnexion avec vous-même une reconnexion nouvelle avec une nouvelle énergie parce que vous n'êtes pas que douce vous avez le côté conquérant vous avez le côté guerrier vous avez le côté révolutionnaire vous avez le côté unique original maintenant il s'agit d'assumer les choses parce que vous n'êtes pas que cette femme qui a l'air si bien en tout genre et qui est séductrice et puis qui connaît son comment dire sa valeur au niveau de sa séduction de son sex appeal j'ai l'impression d'être Frédéric Mitterrand là vous savez Frédéric Mitterrand qui est là qui est passionné puis qui parle comme ça j'ai eu un flash comme ça mais oui en fait il y a vraiment quelque chose de sincère en vous il y a vraiment quelque chose qui n'est pas caché qui est tellement palpable et que les autres reconnaissent et voient en vous c'est magnifique moi j'adore on va prendre deux cartes pour continuer ouais donc c'est allier en fait votre votre doux aspect accueillant vous avez une belle écoute vous êtes en patte vous avez de la sagesse vous avez de l'intuition vous allez en profondeur et puis en même temps vous êtes quelqu'un parfois c'est très précis c'est très méticuleux et puis parfois vous savez exactement où aller parfois vous pouvez être très ambitieux très ambitieuse parfois voilà vous avez le côté conquérant aussi vous n'avez pas peur d'y aller au front malgré le fait que peut-être vous manquez de terre en vous oui parce qu'on me dit vous êtes une vieille âme donc vous vous reposez également sur vos savoirs ancestraux que vous avez cumulé selon les vies que vous avez traversées puisque vous avez beaucoup appris ouh alors c'est tombé je vais prendre la carte bah oui c'est ça c'est ça et en fait vous voyez vous avez cette carte regardez la couleur la couleur c'est la créativité c'est le côté passionné et puis vous voyez en fait vous avez vraiment des figures très différentes vous avez vous avez un rectangle vous avez un rond vous avez un carré un losange vous avez une sorte d'étoile qui brille donc vous n'êtes pas fait vous n'êtes pas fait pour tout le monde vous avez votre propre chemin vous êtes quelqu'un de particulier vous êtes quelqu'un d'original et d'unique et en plus de ça ce qui ne gâche rien vous avez un tel mystère en vous on n'arrive pas très bien à vous cerner parce que vous avez cette dualité mais comment dire en fait vous naviguez dans cette dualité et donc les personnes sont fascinées par vous les personnes sont fascinées par votre être par votre façon de penser ils se demandent même mais qu'est-ce que cette personne est en train de penser là à quoi elle rêve comment elle en est arrivée à avoir cette pensée sublime mystérieuse à avoir cet univers particulier mais ça ça vous vient de vos vies antérieures mes chères belles âmes c'est pour ça vous avez une beauté unique et vous ne correspondrez pas aux critères comme on voit c'est-à-dire des grandes femmes jeunes femmes sans rides sans défaut longilignes et quoi ou caisse vous avez peut-être un physique particulier quelque chose qui détonne un truc original qui vous appartient et ça ça crée des jaloux ça crée des jaloux ça crée des jalouses notamment pour les personnes qui n'ont pas assez confiance et vous c'est quelque chose qui sointe de vos pores c'est totalement naturel et vous ne faites pas exprès non vous êtes comme ça et vous assumez vous êtes comme ça tout simplement donc assumez et acceptez les compliments que l'on vous dit en fait que vous êtes original que vous êtes unique en votre genre par exemple que vous avez vraiment une beauté particulière et le mot particulier particulière le mot mystérieux insaisissable qu'on n'arrive pas à cerner tout ça ça fait partie de vous c'est vous et votre beauté et vous avez une beauté tellement tellement particulière et quelque part les gens essaient de traduire cela au travers de plein de mots peut-être différents et j'espère que vous allez y retrouver alors vous allez vous y retrouver on va terminer voilà il y en a une qui veut sortir aussi donc il va y en avoir deux pour vous alors vous avez le feu intérieur je vous ai parlé de feu sacré la passion etc vous avez le feu intérieur et puis vous avez également mercure donc on va voir le feu intérieur si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester tu pourras soulever des montagnes ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires parce que en fait vous avez déjà une personnalité propre donc il est important de ne pas renier qui vous êtes et d'aller vers votre être supérieur et d'aller vers ce que vous désirez c'est à dire animer ce feu intérieur qui vous anime et de ne pas vous laisser faire par des jaloux ou des jalouses vous avez également mercure qui dit c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton coeur ne conserve pas de non-dit ou de secret tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer oui parce que ça c'est le côté rebelle si vous n'êtes pas d'accord vous n'êtes pas d'accord si vous pensez autrement vous pensez autrement et vous avez totalement le droit d'exister pour qui vous êtes avec vos propres pensées et c'est pas grave si vous ne pensez pas comme tout le monde il s'agit vraiment de respecter qui vous êtes parce que vous avez une si belle énergie une si belle aura vous avez tellement de choses à apporter mes chères belles âmes donc allez-y faites-vous confiance honorez-vous et vraiment soyez dans ce côté passionné et ne changez rien dans qui vous êtes ne changez rien s'il vous plaît honorez qui vous êtes parce que vous êtes une personne très belle vous avez une beauté intérieure sublime et moi je vous adore j'adore votre énergie et j'aimerais vraiment être tout le temps à côté de vous et me baigner dans vos belles énergies me baigner dans votre belle positivité me baigner dans votre côté unique et moi c'est ce que j'aime chez les personnes c'est l'authenticité c'est la sincérité c'est le fait d'être vrai en toutes circonstances et faire fi de tous les masques pour être qui vous êtes tout simplement de vivre tel que vous êtes sans vous soucier du quand dira-t-on des cancans des personnes jalouses etc etc parce que vous avez assez de lumière en vous mes chères belles âmes oh là 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 ça a été vraiment passionnant de faire ce tirage pour vous donc si vous avez le mot mystérieux mystérieuse insaisissable on n'arrive pas à vous cerner que vous avez l'air tellement unique que vous êtes apaisant apaisante que vous avez une sagesse en vous alors que peut-être vous êtes très jeune mais vous avez cette sagesse qui traverse les âges et bien prenez-le pour argent comptant voilà mes chers belles âmes ça a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous alors n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous pouvez avoir toutes les infos en dessous de la vidéo en description en consultant mon site si vous souhaitez une consultation et puis maintenant j'ai mon Patreon qui est ouvert vous aurez également le lien en dessous si vous souhaitez avoir des enseignements spirituels et puis moi ça a été un bonheur de faire ce tirage merci d'être qui vous êtes je suis honorée d'avoir fait cette guidance pour vous et je vous dis à très bientôt mes chers belles âmes bonjour mes chers belles âmes je suis ravie de vous retrouver vous qui avez choisi Rabbit nous allons voir ensemble un petit peu ce que votre entourage remarque en vous et que vous ne remarquez peut-être pas assez pour vous-même alors nous allons voir ensemble on va commencer par le soleil radiant alors déjà il y en a deux on va prendre ces cartes là alors déjà vous vous n'êtes pas comme tout le monde ça c'est clair alors attendez parce que là ouais vous êtes un petit peu tout feu tout flamme en amour en tout cas vous savez être très excentrique vous aimez bien les choses originales les choses qui peut-être même au niveau de la sexualité dans votre sexualité ou en tout cas comment vous abordez l'amour le côté romantique etc vous ne faites pas comme tout le monde non non c'est pas votre truc le truc plan plan et tout ça et voilà loin de là vous avez besoin de bouger un petit peu comme on la pense ça court et ça saute un petit peu partout et vous vous avez cet esprit un petit peu comme ça il faut que la vie soit foisonnant et que vous y alliez à fond la caisse et que peut-être que vous papillonnez ou peut-être que vous adorez en fait sortir voir du monde sociabiliser avec les gens et vous avez toujours cette petite pointe de fantaisie et ça c'est la première chose que l'on remarque chez vous et on vous dit oh là là bah dis donc t'es haut en couleur je sais pas si on vous l'a déjà dit mais vous êtes un peu haut en couleur on va dire les chapeaux et tout ça vous pouvez mettre un super grand chapeau mexicain ou un truc avec vous savez comme les chapeaux de sorcière etc ça ne vous effraie pas oui en fait tout votre tout votre corps toute votre énergie est animée par les nouvelles rencontres les flirts alors ça c'est quelque chose que vous adorez et vous avez toujours ce côté pétillant et on vous le dit on vous dit oh là là mais qu'est-ce que t'es pétillant comme ou pétillante comme personne t'es 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 t'as toujours vraiment de la lumière t'es tu pétilles dans ton regard et en fait vous pour vous c'est l'amour 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 alors du coup le friendship le comment on appelle ça le côté amical et tout ça c'est très facile pour vous vous faire des amis mais du coup vous vous attardez moins c'est-à-dire que pour vous ce qui est important c'est vraiment de papillonner de rencontrer plein de gens etc alors ça veut dire aussi quand cette carte est retournée de friendship ça veut dire que peut-être que du coup vous n'allez pas très en profondeur moi j'ai vraiment quelque chose qui vibre au niveau énergétique c'est le gémeau le gémeau en fait il va un petit peu partout il papillonne il se disperse aussi parfois et donc c'est très difficile de capter un gémeau qui est tout le temps tout le temps il peut être fleur bleue il adore rencontrer plein de gens nouveaux d'avoir affaire à des énergies différentes et tout ça parce que vous savez merveilleusement que vous vous adaptez à un environnement et tout ça mais du coup en fait vous ne laissez peut-être pas assez la place à la profondeur des sentiments de nouer en fait des liens forts intimes et vous savez parfois dans les amitiés très fortes c'est comme des relations entre frères et sœurs c'est très très fort et puis on se on se parle on se confie etc et vous c'est pas trop trop le cas j'ai l'impression mais vous êtes quelqu'un de généreux donc si jamais par exemple un ami a des problèmes etc vous vous prenez le temps à ce moment là d'être à l'écoute mais vous vous ne vous livrez pas pour autant vous ne vous livrez pas beaucoup en fait c'est comme si oui il fallait tout le temps que ça bouge que ça foisonne mais vous êtes quelqu'un de généreux vous ne calculez pas les choses vous laissez faire les choses vous y allez c'est un peu comme un enfant qui découvre plein de jouets différents et donc il est tellement à la découverte il est tellement émerveillé par toutes les couleurs par toutes les formes par toutes les textures par toutes les odeurs qu'il veut tout voir en fait et vous êtes un petit peu dans cette constance là et du coup cela peut amener parfois des querelles des querelles avec vos amis et tout ça parce qu'ils estiment que parfois vous n'êtes pas vous n'êtes pas assez là ou alors on ne peut pas se fier à vous parce que vous pouvez poser des lapins lapins vous pouvez poser des lapins la dernière minute parce que vous n'avez pas su vous organiser parce que vous êtes tellement oh la la mais ça ça aussi j'ai envie de faire ah mais oui mais bien sûr quand il y a une sollicitation vous dites oui vous n'osez pas dire non etc etc donc ça peut créer des querelles parce que soit vous arrivez en retard vachement à un rendez-vous ou alors la dernière minute vous posez des lapins puis au bout d'un moment les amis ils en ont marre d'accord bon je vous ai dressé un petit portrait ok alors maintenant on va voir un petit peu plus aussi qu'est-ce que vos amis remarquent mais que vous vous ne remarquez pas donc c'est ça c'est que parfois vous êtes pris à votre propre jeu et que bah parfois il peut y avoir des querelles des tensions avec vos amis et tout ça parce que parce que vous n'êtes pas assez fiable que ce soit dans le domaine sentimental ou amical fiable pas quand la personne pas quand un ami par exemple a un problème et tout ça là vous êtes là vous êtes à l'écoute c'est par exemple c'est tenir un rendez-vous par exemple si vous avez un engagement etc vous pouvez très très vite vous défiler parce que vous êtes tellement pris sur le moment vous vivez tellement le moment présent lorsque vous êtes à un rendez-vous que vous rencontrez une nouvelle personne que vous oubliez tout en fait et à ce moment-là vous n'êtes plus dans le côté terrien mais dans le côté ouais ouais je veux tout je veux tout tout de suite ah bah oui 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 vous n'avez pas le temps vous devez partir mais oh mais l'autre propose encore un pot donc bah oui on va dire oui on ne peut pas refuser vous voyez c'est un peu ce côté-là vous vous laissez porter par la situation en fait ok alors on va prendre trois cartes de l'oracle de la rose que j'aime beaucoup alors on va voir un petit peu bah tiens celle-là et vous l'aime bien et on vous dit en fait que c'est votre nature oui c'est votre nature d'être comme ça donc il ne s'agit pas de renier cela mais il s'agit aussi de reconnaître que vous avez la parole facile vous dites oui à tout bout de champ alors que vous savez très bien dans votre fort intérieur que ça va être difficile de tenir cette promesse cet engagement et on vous dit que c'est dans votre nature bah voilà d'être curieux de vouloir apprendre plein de choses de rencontrer des gens nouveaux d'être dans de nouvelles énergies d'être dans un nouvel environnement vous êtes toujours très 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 curieux et vraiment le côté mercurien le côté gémeaux qui revient à la surface mais c'est vraiment là et ça fait partie de votre nature mais il est nécessaire aussi de vous ancrer pour pouvoir vous engager aussi parce que sinon en fait à un moment donné vous allez vous retrouver sans rien parce que l'amitié en fait ça prend du temps et il est nécessaire de prendre du temps avec ses amis pour nouer des liens forts parce que voilà vous pouvez très bien avoir un amoureux ou une amoureuse mais souvent ça ne dure pas toute la vie alors que vos amis ils sont là normalement pour la vie donc c'est aussi à considérer cela et c'est ce que les gens remarquent chez vous et que bah vous vous ne vous attardez pas trop on va dire d'accord oui et donc on vous dit qu'il est temps de reprendre votre pouvoir personnel c'est à dire de vous engager au niveau de la parole et de pas à chaque fois mettre des coups de canif partout avec vos amis parce que à la fin ben où est votre leadership vous n'avez vous n'avez plus de leadership vous vous laissez aller au travers de la situation et du coup ben vous ne construisez rien donc avec cette carte on vous dit de reprendre votre pouvoir personnel d'aller dans votre leadership et de d'aller au plus profond de votre âme parce que dans votre âme vous avez de vrais dons le don de la communication et quand on a le don de la communication on peut aller très profondément dans le couple ou encore dans les relations parce que vous êtes aussi empate vous êtes curieux mais vous êtes aussi empate donc ce serait dommage de laisser cela de côté et ne privilégier que le côté un peu superficiel parce que voilà il faut être clair à un moment donné quand on quand on est tout le temps tout le temps en train de bouger etc etc ben on se pose jamais nulle part et tout devient superficiel et puis à un moment donné si vous souhaitez construire si vous souhaitez vous engager si vous souhaitez créer un projet etc etc ben c'est nécessaire de s'engager et de s'y tenir parce que sinon vous ne construisez rien d'accord et c'est ça en fait que 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 les gens les gens en fait adorent adorent ce côté là chez vous le côté très enthousiasmant vous êtes très curieux vous êtes volubile vous êtes agile dans la communication vous pouvez tenir des conversations pendant des heures sur des sujets divers et variés parce que vous êtes très éclectique et ça les gens adorent ce côté très pétillant en vous presque on vous voit sautiller tellement peut-être que même quand vous parlez vous sautillez comme ça parce que vous êtes pris par l'enthousiasme du moment et c'est quelque chose de très charmant mais il est parfois temps de se poser également et de nouer des liens plus forts avec les gens et ne pas rester juste en surface en fait on vous demande on vous dit qu'il est temps d'accepter que vous pouvez avoir de la profondeur il est temps d'accepter tous les dons que vous avez mercurien etc parce que c'est en acceptant qui vous êtes que vous allez retrouver et aligner tous vos chakras et aligner tous vos chakras notamment au niveau des chakras non pas supérieurs mais inférieurs c'est à dire en lien avec votre votre chakra sacré votre chakra racine vous avez besoin de vous ancrer plus ça c'est quelque chose d'important parce que sinon vous êtes sautillant et puis le lapin je suis désolée mais il n'arrête pas de sautiller et on sait pourquoi vous voyez ce que je veux dire bien entendu on ne va pas épiloguer là dessus donc oui c'est vraiment de vous poser c'est vraiment de méditer pour vraiment faire descendre la pression parce que vous êtes trop là-haut vous êtes tout le temps là-haut il est temps de descendre de vous ancrer peut-être que faire de la poterie peut-être que faire de la randonnée aller aller en forêt c'est peut-être quelque chose qui peut vous faire du bien par exemple vous voyez ou des massages pour vous poser et respecter un peu plus votre rythme parce que l'autre chose que les gens remarquent chez vous c'est que du coup au niveau du rythme vous êtes toujours en retard ou vous ne vous posez pas assez vous vous épuisez mentalement et puis après à la fin vous ne comprenez pas pourquoi vous avez des signaux impérieux de votre corps tout simplement parce que vous n'êtes pas aligné avec vous même et avec votre rythme et quand on n'est pas aligné avec son propre rythme on ne peut pas être aligné au niveau de ses chakras et donc on ne peut pas être posé et on ne peut pas comment dire être engagé être fiable vous voyez c'est vraiment cet esprit là qui ressort chez vous une carte ok on va prendre une carte des des comment on appelle ça de l'archétype la carte des archétypes on va voir ça on va prendre une carte des archétypes une carte des archétypes là il y en a trop c'est clair c'est pas possible c'est celle-ci qui va apparaître d'accord ok et puis on va prendre une carte du tea leaf alors vous avez la carte du rebelle oui il y a un refus chez vous de vous poser parce que vous ne souhaitez pas être catalogué vous avez peur d'être catalogué et donc vous vous rebellez contre ça et c'est pour cela que quelque part c'est une quête sans fin pour ne pas qu'on vous saisisse vous êtes un peu comme une anguille vous vous rebellez de cette façon vous vous faufilez entre les doigts des personnes et donc il y a une partie de vous qui n'est pas accessible mais c'est parce que vous vous rebellez vous n'avez pas envie d'être catégorisé et votre liberté est la chose la plus importante mais s'engager cela ne veut pas dire forcément s'emprisonner c'est cela que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui il est temps de couper la hache de couper avec la hache pour prendre des décisions claires pour vous engager aller sur votre chemin parce que vous avez beaucoup appris mais il est temps de vous poser il est temps de vous engager il est temps d'arrêter l'adolescence vous savez l'adolescence c'est le côté adolescent et puis le côté adulte c'est l'adulte qui est éternellement adolescent si vous voulez et donc il est temps de vous engager et d'arrêter de faire le rebelle de l'adolescent qui ne veut pas se poser si vous souhaitez construire il est nécessaire de vous appuyer sur certains de vos amis qui vous disent des vérités c'est à dire que jusqu'à quand vous allez continuer comme ça sans rien construire vous voyez parce que même si peut-être vous avez construit des choses belles jusqu'à présent peut-être que vos aspirations c'est encore d'aller plus loin et que vous ne vous autorisez pas à ça parce que vous n'avez pas envie d'être catégorisé vous n'avez pas envie qu'on vous voit comme quelqu'un de plan plan de routinier et tout ça parce que ça vous rappelle peut-être votre famille ou une partie de votre famille qui est très plan plan très routinier et ça c'est vraiment quelque chose ça vous horripile parce que pour vous la liberté c'est la chose la plus importante mais est-ce que liberté rime avec frivolité je ne crois pas donc il est temps d'éclaircir un petit peu ce point et votre entourage essaie de vous communiquer cela mais parfois ça ne passe pas parce que voilà paf 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 vous faites l'anguille quoi ou le poisson ou ce que vous voulez de 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 choses glissantes comme cela ou alors vous prenez vos clics et vos claques avec vos rollers et puis vous partez quoi vous repartez à l'aventure parce que vous ne voulez pas en entendre parler mes chères belles âmes donc on va terminer avec ça mais c'est quelque chose que comment dire oui vous aurez toujours le côté rebelle mais vous pouvez très bien être posé et être rebelle c'est pas du tout incompatible parce que votre votre sentiment de 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 liberté qui est vraiment très importante pour vous c'est d'abord d'avoir une liberté intérieure qui est importante il ne s'agit pas de 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 joie ça tombe bien parce que le jumeau c'est aussi la joie oulala on va voilà reconnecte toi à la joie de ton enfant intérieur lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien oui parce que en fait quand vous prenez par la main votre enfant intérieur votre enfant intérieur il joue de la spontanéité de il improvise il comment dire il suit son élan vital ses envies du moment il y va mais l'enfant intérieur c'est aussi quelqu'un qui conserve une certaine sagesse et qui peut vous aiguiller donc plus vous allez aller à la rencontre de votre enfant intérieur mais pas simplement le côté j'improvise le côté ça ça me plaît j'y vais sans calculer mais c'est aussi l'enfant intérieur celui qui va vous guider ça c'est bon pour moi ça je ne le sens pas et ça c'est vraiment vous connecter à votre à vos émotions et c'est grâce à cela que vous pourrez vraiment aller dans votre essence première et aller dans votre sagesse mes chères belles âmes j'espère vraiment que ça a résonné pour vous en tout cas pour moi ça a été très fluide n'hésitez pas à liker commenter partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas moi je m'appelle Azuki je suis j'allais dire célibataire parce que la plupart d'entre vous je pense que vous êtes célibataire mais je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les informations me concernant en bas de la description vous aurez mon site si vous souhaitez avoir une consultation avec moi il y a également un lien sur mon Patreon où vous pouvez contribuer pour me faire un don si vous le souhaitez ou encore avoir des enseignements spirituels si vous souhaitez cheminer sur votre belle route qui s'offre à vous je vous souhaite beaucoup de joie pour la suite et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes bonjour mes chères belles âmes j'espère que vous allez bien et bien voici donc votre troisième tirage concernant ce que les autres disent enfin ce que les autres disent de vous mais que vous vous êtes oui 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 vous voyez ce que je vais dire alors vous avez choisi ce merveilleux hibou donc déjà d'ores et déjà je souhaite vous prévenir qu'il y a eu quelques petits ratés dans le sens où la caméra ne s'est pas enclenchée deux fois donc là c'est la troisième fois et j'espère bien que c'est la dernière parce que ça devient un petit peu chronophage je vous avoue alors déjà tout d'abord moi ce que je ressens chez vous c'est que si vous avez choisi ce hibou ce n'est pas pour rien le hibou est porteur de sagesse il a vraiment quelque chose en lien avec les chakras supérieurs vous êtes très connecté en rapport au troisième oeil ou le septième chakra qui concerne le chakra coronal donc vous avez une intuition hors pair vous avez une sagesse qui se dégage de vous et c'est vraiment ce que l'on vous dit on vous dit ah mais quelle profondeur quelle sagesse alors que tu es si jeune ou que tu es si ceci ou si cela c'est comme si ça vous arrivait comme ça et c'est parce que cela vous vient du fait que vous êtes une vieille âme mes chères belles âmes et que peut-être vous êtes déjà un artisan de lumière un thérapeute quelqu'un qui accompagne quelqu'un qui fait du bien aux gens et rien que votre présence est ressourçante et guérissante pourquoi ? parce que vous avez un coeur en or mes chères belles âmes vous avez une telle douceur en vous vous êtes tellement connecté à votre coeur à votre chakra du coeur donc c'est pour cela que vous avez cette magnifique carte de couleur rose qui rappelle le chakra le chakra du coeur qui rappelle le quartz rose et vous avez aussi ces oliviers avec cette couleur verte qui est aussi en lien avec le chakra du coeur vous avez donc aussi vous voyez ce triangle qui rappelle l'Egypte ancienne où probablement vous avez vécu une vie à cette époque à cette époque-là emprunt de sagesse il y avait énormément vous étiez très connecté à votre chakra coronal et même à vos mémoires de l'âme je dirais 8ème chakra et vous avez aussi un aspect angélique on vous dit ah la la mais quelle douceur vous êtes un ange sur terre parce que vous l'êtes vous êtes très 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 protégé ne vous inquiétez pas vous êtes très protégé parce que vous avez de grandes choses à accomplir et que pour les personnes qui ont à accomplir de grandes choses à un moment donné vous êtes vraiment entre guillemets vacciné contre la gratuité la méchanceté etc etc la jalousie les envieux et patati et patata donc je vous disais que vous êtes très protégé parce que vous avez le labradorite ici encore une fois vous avez cet aspect bleuté et cet aspect violet qui rappelle encore une fois donc vraiment on va vous assommer avec ça mais vous êtes très en lien avec votre chakra coronal et votre chakra du troisième oeil peut-être que pour certains vous avez des dons de médiumnité vous avez des dons de prophétie vous avez parfois des fulgurances qui à chaque fois s'alignent avec la matière donc les gens sont assez admiratifs et comment dire ils prennent soin d'écouter ce que vous dites parce que parfois vous dites des choses et ça arrive l'instant d'après et je vous disais que vous étiez très protégé parce que vous avez encore une fois ce triangle ce triangle d'or qui rappelle encore une fois l'Egypte ancienne qui rappelle encore une fois aussi la créativité vous avez un don de créativité et vous êtes protégé par votre guide spirituel vous êtes protégé par les fées par les anges vous êtes un ange arrivé sur terre pour apporter de la douceur pour vous imprégner de cette aura que vous avez naturellement afin d'aider vos amis votre entourage rien que par votre présence angélique vous guérissez rien qu'avec votre présence c'est pour ça que les personnes ont envie de rester avec vous ils ont envie vraiment de comment dire de oui de ils ont envie d'être baignés par par votre par votre aura par votre douceur par votre capacité à voir les choses vous avez toujours le mot adéquat pour apaiser pour donner des clés à ceux et celles que vous aimez donc vous êtes une personne importante ne l'oubliez pas ensuite j'ai en fait tiré deux cartes du Light Sears Tarot et ça ne m'a pas étonné du tout que vous ayez ces deux cartes qui sont deux arcanes majeurs vous avez le Hangman l'être suspendu ici et en fait il y a quelque chose en lien chez vous avec le rythme c'est à dire que vous vous avez l'impression que vous êtes une tortue que vous allez trop lentement par rapport aux autres si vous commencez à vous comparer bien entendu et vous vous dites oui c'est pas encore ça je suis pas encore prêt etc etc mais sachez que le rythme que vous adoptez est le vôtre et que ce rythme justement vous permet de vous accorder cette sagesse parce que c'est avec votre rythme que vous pouvez télécharger que vous pouvez vous ressourcer que vous pouvez aller dans votre lumière et c'est pour cela que vous avez cette lumière d'ailleurs qui ressort au niveau de vos chakras supérieurs donc ne pensez surtout pas que vous êtes une tortue surtout que quand bien même vous seriez une tortue je vais vous dire franchement vous voyez bien l'histoire du lièvre et de la tortue on a l'impression que la tortue est en retard etc mais au bout du compte c'est qui qui a une c'est pas le lièvre c'est la tortue donc respectez votre rythme votre rythme est le bon c'est le vôtre et chacun a son propre rythme il y a des gens qui vont peut-être aller vite mais qui vont peut-être se casser la gueule il y a des gens qui vont aller vite mais qui ne vont pas aller jusqu'au bout vous ne venez pas de cette trempe là vous vous allez à votre rythme et vous faites les choses pas à pas mais vous faites les choses jusqu'au bout et c'est ça la différence avec les autres d'accord j'insiste là-dessus parce qu'on insiste là-dessus et vous avez un sens de l'équilibre qui est juste incroyable et c'est pour cela qu'il est vraiment important de respecter votre rythme c'est normal c'est en lien avec votre incarnation passée c'est en lien avec votre karma c'est en lien avec ce que vous avez à apprendre au niveau du rythme au niveau du timing au niveau de Saturne d'accord ok et vous voyez moi ce que je vois c'est que l'être qui est suspendu moi ça me rappelle tout de suite quelque chose en lien avec quelque chose dans les airs et vous voyez dans cette carte du jugement vous avez aussi quelqu'un qui s'élève vers le haut donc il y a un équilibre chez vous entre votre rythme et je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez protégé par les fées les archanges les anges vous êtes un ange sur terre et c'est le cas c'est pour cela que parfois ben oui on vous jalouse parce que vous avez cette douceur et que certaines personnes n'arrivent pas à la voir et donc ils ont envie de vous faire du mal mais faites confiance à votre équilibre interne parce que vous êtes vraiment protégé par les fées par les anges vous retomberez toujours sur vos pieds ne vous inquiétez pas mes chers êtres de lumière pourquoi j'insiste autant par rapport à votre rythme parce que si jamais vous essayez de vous conformer à des gens au rythme de ce qui est prévu ici bas c'est à dire qu'il faut faire vite les choses il y a un délai à respecter il y a plus de travail que prévu il faut quand même faire dans le même laps de temps la même chose etc etc et bien vous ça vous affaiblit immédiatement et ça vous met dans l'anxiété ça vous met dans l'angoisse et vous ne savez plus qui vous êtes vous ne savez plus comment faire vous êtes totalement paumé donc faites attention parce que ça vous est déjà arrivé dans le passé de payer le prix fort au niveau de la santé mentale ou physique ou maladie donc vraiment respectez votre rythme parce que sinon c'est l'anxiété et c'est toutes les douleurs psychosomatiques et vous allez du coup vous désaligner ce serait vraiment dommage parce que c'est pas votre but dans la vie votre but dans la vie c'est vraiment d'apporter votre douceur c'est vraiment d'apporter ce côté angélique c'est vraiment de pouvoir vous comment je pourrais dire ça oui guérir guérir les autres guérir ceux que vous aimez guérir si vous accompagnez et que vous fassiez un travail alimentaire ou quoi que ce soit vous êtes quelqu'un d'important pour les autres qui vous approche d'accord et pour cela il est nécessaire chez vous de prendre conscience que vous avez besoin d'une transformation radicale vous avez la carte de la mort qui est un signe de transformation qui n'est pas forcément un signe de mort tel qu'on le conçoit et cette carte est à l'envers parce que vous n'en avez pas forcément conscience parce que vous reculez peut-être pour mieux sauter mais vous avez besoin d'une grande transformation parce qu'il y a une peur donc il y a une résistance une résistance qui concerne tous les dons que vous avez vous êtes béni vous avez beaucoup de dons qui vous viennent de vos vies antérieures de tout ce que vous avez amassé comme connaissance il est temps d'apporter ça dans la lumière il est temps d'accepter qui vous êtes il est temps d'honorer toutes vos connaissances et regardez encore une fois on dirait un ange une fée un être supérieur vous êtes cela mes chères belles âmes acceptez qui vous êtes acceptez votre lumière acceptez d'honorer tout cet amour que vous avez en vous pour pouvoir le baigner autour de vous c'est pour cela tu es tellement divin tu es tellement divine tu es d'une telle douceur vous êtes comme un chamallow vous êtes comme un chamallow et de quoi vous avez peur mes chères belles âmes de quoi vous avez peur vous avez peur de votre propre lumière et du coup qu'est-ce que vous faites vous résistez et vous résistez au travers d'un relationnel toxique vous avez besoin absolument de couper les liens au niveau toxique parce que ça ça vous retient vers le bas et je vois des fils de pêcheurs qui vous qui vous qui vous tire vers le bas et du coup vous ne pouvez pas vous envoler avec vos ailes supérieures parce que tant que vous ne coupez pas avec le lien toxique qui vous unit à votre compagne votre compagnon votre famille vos collègues ou vos amis ou quoi que ce soit prenez ce qui résonne et bien ça vous tire vers le bas et ça ne vous permet pas de monter haut en vibration parce que vous vous êtes né pour ça pour la lémurie pour aller vers votre paradis comment aller vers votre paradis sur terre si vous continuez à accepter qu'on vous tire vers le bas vous n'êtes pas fait pour ça vous êtes fait pour aller dans vos mémoires de la lémurie et regarder vous avez tout vous avez le ciel vous avez l'eau vous avez la montagne vous avez la nature c'est le comble du paradis et vous êtes fait pour cela donc coupez les liens toxiques coupez le lien avec le passé et Dieu sait qu'il faut se sentir prêt et donc vous vous résistez peut-être pour mieux aller de l'avant mais c'est un processus mes chers belles âmes et il est temps de vous choisir parce que Gaïa vous attend vous êtes là pour guérir vous êtes là pour prendre la main des autres êtres de lumière qui vous attendent et je vous attends pour cela également afin de pouvoir guérir Gaïa afin de pouvoir honorer votre sagesse qui est là parce que vous êtes une très vieille âme et que vous avez tellement de choses à apporter que ce soit au niveau personnel au niveau familial vous pouvez vous pouvez libérer l'aspect transgénérationnel vous pouvez libérer votre karma vous pouvez libérer qui vous êtes pour honorer votre mission c'est pour cela que j'insiste sur le fait vraiment d'honorer votre rythme il ne s'agit pas de vous créer de la violence il ne s'agit pas de cela du tout d'accord ? donc du coup pour résumer les gens vous voient comme quelqu'un d'angélique etc même si évidemment vous avez aussi de l'ego vous avez aussi des choses à travailler des ombres à travailler il s'agit d'accueillir tout cela comme le fait d'accueillir votre lumière et parfois c'est la chose la plus difficile parce que on n'a pas l'impression d'être légitime on a l'impression d'être une imposture à soi-même alors que c'est une croyance limitante donc si c'est quelque chose qui vous prend au trip n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un thérapeute ou avec un spiritual healer ou en travaillant avec moi en tout cas il est vraiment important pour vous d'être en confiance avec la personne ça c'est vraiment la chose la plus importante et prenez confiance prenez confiance en qui vous êtes alors il y a eu deux bonus donc je vais vous lire là il y a la nouvelle lune je vais vous lire l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie donc cette transformation c'est vraiment une transformation énergétique qui va vous permettre d'accueillir la force en vous pour pouvoir couper les liens au niveau toxique couper les liens c'est vous choisir parce que sinon vous allez rester dans la culpabilité et la culpabilité ça vous tire vers le bas et les personnes toxiques le savent même si c'est inconscient ils le savent et ils veulent que vous soyez dans cette forme de culpabilité pour que vous ne vous emboliez pas de vos propres ailes alors que c'est votre mission c'est à vous de choisir c'est votre libre arbitre et enfin vous avez le dernier quartier de lune n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps plus tu seras connecté à ton propre cycle donc il y a vraiment quelque chose en lien avec le cycle c'est à dire votre rythme et votre rythme il est c'est un rythme lunaire qui est en lien avec la lune avec les rythmes de la lune donc faites des incantations faites des à ayez des intentions claires écrivez vos intentions écrivez vos souhaits les plus profonds lors de la nouvelle lune et lors de la pleine lune cela pourra vous éclaircir cela pourra vous éclairer sur votre chemin cela pourra vous aider à aller vers vos synchronicités et avoir des prises de conscience pour justement acter les choses dans la matière parce que c'est ce qui vous est demandé mes chères belles âmes et c'est ce que les gens voient de vous votre côté angélique tu es un ange sur terre tu es tellement douce tu es tellement divin divine et prenez cela avec conscience lorsque vous êtes un ange sur terre mes chères belles âmes et moi je vous attends lorsque vous serez prêts lorsque vous serez prêtes à annoncer au monde qui vous êtes c'est à dire un être de lumière qui oeuvre pour la guérison de toute cette souffrance humaine de toute cette duperie qui est en train de s'enclencher voilà mes chères belles âmes ça a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous alors si ça a vibré n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne connaissez pas moi je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les informations dans le descriptif en dessous de cette vidéo pour me joindre vous avez mon site internet où vous aurez toutes les consultations que je fais vous aurez mon mail pour me contacter et puis si vous souhaitez recevoir des enseignements spirituels j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon dont vous aurez le lien et également où j'offre des comment on appelle ça des enseignements spirituels en lien avec qui je suis avec mon parcours avec ce que j'ai pu vivre dans ma vie en lien avec ces enseignements spirituels avec également des guidances plus poussées en lien avec avec les différents thèmes là actuellement il y a la polarité masculine et féminine la peur les masques que l'on porte dont on n'a pas forcément conscience et il y aura évidemment d'autres vidéos à venir donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre guidance mes chères belles âmes ça a été un grand plaisir merci beaucoup de votre présence à très bientôt à très bientôt à très bientôt